SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKE WO DAKISHIMETO KUMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WAH IMA MO MIETE ILU YO ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Alors les gens, Santo-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se recap pour une nouvelle vidéo ActuAnime. Si tu découvres le nouveau concept sur cette vidéo, c'est simple, on va découvrir ensemble l'ActuAnime de cette semaine. Comme d'hab, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Toutes mes infos sont prises sur les sites en description. Pour ne pas dire de bêtises, elles seront lues en faisant le moins d'interprétation personnelle possible pour éviter de t'induire en erreur. Je faisais ce concept sur Twitch, mais comme une grosse partie d'entre vous n'était pas forcément dessus, j'ai décidé de le faire également sur Youtube. Mais n'hésite pas à me suivre sur Twitch quand même. Je fais des lives le samedi à 21h30. On parle d'animé, on fait des jeux, etc. On s'amuse bien. Alors clique sur le lien dans la description et viens mon gars. Bon, j'ai capté, tu veux que j'arrête de parler ? Ok, pas de problème. Sur ce, let's go ! Générique Le film d'animation Cabaneri of the Iron Fortress de Battle of Unato en streaming va s'est faire. La plateforme Netflix a annoncé la diffusion en streaming du film d'animation. Le film sera prévu pour le 13 septembre 2019 sur Netflix. Les genres seront donc action, drama et science fiction. Les stores se déroulent sur l'île de Hinomoto où les humains se cachent dans des forteresses pour survivre au Cabaner. Des monstres zombies au cœur d'acier assoiffés de sang. L'humanité peut seulement se déplacer via les lignes de chemin de fer à bord de grands trains blindés. Les stores se déroulent 6 mois après les événements de la série animée. Ikoma, Mumei et les autres font la rencontre du mystérieux Kageyuki qui est devenu un Cabaneri il y a 5 ans en défendant la ville Unato. L'animé No King God Bless Me en promotion vidéo. Le site officiel a mis en ligne la bande annonce de l'animé. La série débutera le 7 octobre au Japon et en France. Elle se nommera Le genre seront donc Seinen, aventure, comédie, tranche de vie et fantasy. A l'âge de 10 ans, la fille du vicomte Adel Von Hacham commence à se souvenir de sa précédente existence lorsqu'elle était une japonaise de 18 ans qui est morte en essayant d'aider une petite fille. Suite à cela, une divinité lui aura proposé de renaître dans un monde fantastique auquel la jeune fille a précisé vouloir avoir des capacités moyennes durant sa prochaine vie. Si elle espérait ainsi fuir les attentes de son entourage, il est bien connu que c'est à travers l'effort et la persévérance qu'on se surpasse pour être meilleur. Et c'est ainsi qu'Adel, et malgré sa maladresse, va devenir au fil du temps une épéiste hors pair. Le Blu-ray du film d'animation Code Geass Fukatsuno Lelouch daté au Japon. Le studio Sunrise a révélé la date de sortie Blu-ray du film d'animation Code Geass. Le Blu-ray est prévu le 5 décembre 2019 au Japon. Les genres seront donc psychologie, action, science-fiction et drame. Premières informations. L'histoire se déroule deux années après les événements de la saison 2 lorsque la paix est menacée. Le film conclut la saga Lelouch. Lelouch est le personnage principal de ce film. Le staff d'animation des deux premières saisons reviendra donc sur ce projet. L'animé Aïru no Sora ou Dream Team en anglais en promotion vidéo. C'est sur le site officiel que nous découvrons la seconde bande annonce de l'animé Aïru no Sora Dream Team. La série animée de 48 épisodes débutera le d'octobre 2019. Les genres seront donc Sonnen, tranche de vie, school life et sport. L'histoire nous entraîne dans le quotidien des membres d'un club de basket. Sora est passionnée de basket et malgré sa petite taille s'avère extrêmement talentueux. Alors que le club de basket était devenu le repère des pierres voyous, son enthousiasme et sa détermination convainc les membres à reprendre leurs activités sportives. Commence pour cette bande de jeunes un combat quotidien pour se surpasser et atteindre leurs objectifs en faisant abstraction de ce qui les oppose. L'animé Radiant saison 2 en visual arts. C'est par le biais de la NHK que nous découvrirons donc l'affiche officielle de l'animé. La série animée donc de 21 épisodes débute le d'octobre 2019 au Japon et en France sur ADN et Crunchyroll. Les genres seront donc action, shonen, aventure et un peu de fantasy. Petit résumé de la saison 1, si t'as pas vu la saison 1 je te mettrais un petit timecode pour que tu puisses continuer la suite de la vidéo sans te faire spoiler Radiant. Après avoir fui Rumble Town, Seth, Doc et Milly sont de retour à l'institut Artemis. Grâce à Alma, Seth en apprend davantage sur Piodon, son mystérieux frère. Mais la quête du Radiant a déjà trop attendu et notre corps nu prend la route de l'îlot continent des chevaliers sorciers. C'est un monde en décomposition qu'il découvre. Les conditions ne sont pas idéales pour Seth qui doit en plus gérer les visions qui envahissent son esprit un peu plus chaque jour. L'anime Yuruyuri OVA 2019 en promotion vidéo. C'est sur le site officiel que nous découvrons la bande annonce de l'anime Yuruyuri. Cette OVA est prévue le 13 novembre 2019 au Japon. Les genres seront donc School Life, Comédie, Shoujo Ai, Trange de Vie. Petit synopsis, nous suivrons le quotidien et les délires d'un groupe d'adolescentes. La salle de l'ancien club de cérémonie du thé a été reprise par un groupe de 4 collégiennes bonnariens se faisant appeler le club de loisirs. C'est alors que le conseil des étudiants décide de se débarrasser de ses filles. L'anime Kimidake ni Mote Tainda en teaser vidéo. C'est par le biais du Studio Signal MD que nous découvrons la production de l'anime. Cette OVA est prévue le 25 octobre 2019 dans quelques salles japonaises. Les genres seront donc School Life, Comédie et Romance. Petit synopsis, nous suivrons 5 lycéens guidés par une fille dans leur quête pour gagner le concours de beauté Mote Men Koshien. Le film animation Tenkinoko de Makoto Shinkai devient l'un des films les plus lucratifs au Japon. Le twitter officiel a révélé que le film animation Tenkinoko a dépassé les 85,4 millions d'euros en 34 jours. Diffusé depuis le 19 juillet 2019 dans les 359 salles japonaises. Le film a généré plus de 10 milliards de Yen de recettes dont 85,4 millions d'euros. Grâce à ses 7,5 millions de spectateurs en 34 jours seulement. Ce qui en fait officiellement le 10ème film japonais le plus lucratif de tous les temps. Le dernier en date était Your Name datant de 2016 qui avait atteint quant à lui les 10 milliards de Yen en 28 jours. Les genres sont tranches de vie, fantastiques, romances. Nous suivons le quotidien d'un garçon et d'une fille dont le destin s'emmêle à l'époque où l'équilibre du climat se dégrade. Otaka Morisaki est un lycéen qui est parti de son île pour venir à Tokyo. Il trouve un travail à mi-temps en tant que rédacteur pour un petit magazine. Un jour il fait la rencontre de Ina Amano qui vit avec son jeune frère. Malgré leur pauvre situation ils ont une véritable joie de vivre. Ina a aussi un certain petit pouvoir. Celui d'arrêter la pluie et d'éclaircir le ciel en priant. L'animé Somalito Mori no Kamisama en promotion vidéo. Le site officiel a mis en ligne la seconde bande annonce de l'animé Somalito Mori no Kamisama. Un série animé est prévu pour janvier 2020 au Japon et en France. Les genres seront donc tranches de vie, drame et seinen. Depuis que le monde est dominé par diverses races de créatures, esprits, gobelins et autres, les hommes en sont réduits à mener une petite existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit de ses nouveaux maîtres. Un jour un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi, commencent les aventures de cette étrange duo, unis par un attachement quasi filial. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchous et à la prochaine !